Les enfants de stars ont souvent droit à l'évocation de l'œuvre de leurs parents, c'est le cas à chaque fois que Lundenter est invité sur un plateau de télévision, qui plus est par quelqu'un qui les a bien connus, comme c'est le cas de Michel Drucker. Lola Devers n'a pas fait figure d'exception, ce dimanche 28 août alors qu'elle venait faire la promotion de la série Astrid et Raphaël dont sort la saison 3. Lola Devers je l'ai vue il y a longtemps. C'est pas un film avec lequel je me sens forcément à l'aise en recevant la fille du regretté Patrick Devers, Michel Drucker qui l'appréciait beaucoup c'est livré à l'exercice de l'appréciation des films en guise d'hommage, avec sa fille. Lola, je ne peux pas vous recevoir sans parler de Patrick. Il y a pratiquement 40 ans jour pour jour il disparaissait. Vous étiez toute petite lorsqu'il nous a quittés. En 1982, ça a été un choc pour nous tous. A-t-il indiqué en préambule, avant de démarrer la séance de présentation des affiches de films. Et dès la première affiche, Lola Devers s'est un peu figée. Il s'agissait du film de Bertrand Glier Les Valseuses datant de 1974, qui a révélé Patrick Devers, Gérard Depardieu et Miu Miu. Je l'ai vu il y a longtemps. C'est pas un film avec lequel je me sens forcément à l'aise. A réagi la jeune femme j'imagine, a souri Michel Drucker. Mais Lola Devers a souhaité compléter sa réponse. C'est pas par rapport à... Il est ni grecque à rien de personnel. C'est pas rapport à l'époque. Mais c'est un chef d'œuvre. A-t-elle acquiescer ? Lola Devers est née du fruit des amours de son père et d'Elisabeth Malvina Chalier, dit Elsa, dont la relation avait été vivement critiquée par Bertrand Glier. Peut-être est-ce à cause de ce malaise à la vue de l'affiche, ou bien encore du film lui-même, très controversé à l'époque et qui ne serait sûrement pas très bien accueilli par les nouvelles générations. Toujours est-il que les affiches suivantes ont eu davantage de succès, puisque Michel Drucker a choisi les films majeurs de Patrick Devers, que fort heureusement, Lola a adoré. Tout est bien qui finit bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501